Musique Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de Actu Région sur CRTV News représenté par Claudia Zébémot et chez Itakima. Bonjour, Chef. Good morning, Claudia Zé. Good morning, DFUS. In our headlines, agriculture and entrepreneurship has been on focus in a two-day avro-pastoral forum that took place at Obala in the Lakey Division of the Central Region. Women of different denominations mobilized for peace in Cameroon by SEPCA in a public match around the capital city, Yaoundé. Those were headlines and now they're using form. An agro-pastoral forum to sensitize youth in the Lakey Division of the Central Region on the importance of agriculture and entrepreneurship has gone on the way in the subdivisional capital Obala, organized under the theme Contributions of Young People in the Agro-pastoral Sector in Cameroon. The two-day event is the brainchild of the young parliamentarians of the Central Region. Details of this story will be precious. After Bafia in the Mbam and Inubu Division and Nanga Iboko in the Upper Sanaga, Obala in the Lakey is the next stop for these young parliamentarians whose goal is to promote agriculture and entrepreneurship amongst their peers via the agro-pastoral forum. This forum are organized to communicate with the youth to bring them to understand that agriculture are very important. After a guarded tour around the various stands displaying agricultural products, the regional delegate at the Ministry of Agriculture and Rural Development handed over a symbolic gift of insecticide to the young parliamentarians before reiterating the head of state's message that indeed the soil never disappoints. I want to encourage young people who are effectively involved in agriculture. You know the soil never disappoints. Their number here today shows that they believe in agriculture and in the fact that we the administration can help them. Reason why I brought something symbolic. I encourage them to place themselves in common initiative groups in order to make progress in terms of partnerships, sales and production. And to meet the partners. Taking advantage of the time and season, participants were admonished to collect their voters' cards and turn out massively for the October 7 elections in the country. Le manioc comme levier de développement, le féculent a été mis en vitrine sous toutes ses formes à l'occasion de l'ouverture de la troisième édition de la foire du manioc ASSA dans le département de la Léquier. C'est une initiative du réseau des producteurs et transformateurs du manioc du département de la Léquier. Marie-Alphonse Ouna Agui, reportage. Cette grande exposition du manioc et de ses dérivés a été présentée aux autorités locales et au public venus nombreux découvrir et déguster les mets du terroir à base de ce féculent. en matière première du département de la Léquier dont les terres sont riches. Voilà une initiative qui a démarré l'année dernière et qui est en train de prendre beaucoup d'envol. Des stands bien fournis qui ont montré à suffisance qu'à travers le manioc, il est possible de subvenir à ses propres besoins grâce à la diversité de ses dérivés. Une fois transformée, à l'instar du tapioca, jus de manioc, mets de feuilles de manioc, du bâton de manioc bois long de près de 17 cm est préparée uniquement lors des dots et mariages. Nous sommes venus à la foire du meilleur bâton de manioc de la Léquier. Un pari gagné pour le promoteur et ses partenaires qui oeuvrent ensemble pour la promotion d'une dynamique permettant de développer la filière en privilégiant la qualité retrouvée dans la bouture Campo, la transformation pour un meilleur écoulement de la marchandise. Je crois que nous avons atteint nos objectifs au-delà de nos espérances. Soutenir l'agriculture sensible à la nutrition en soutenant la femme rurale. La visite des stands par les autorités et l'inauguration de la première unité de transformation du manioc de ça ont ponctué cet événement. La Miss Manioc sera connue au cours de la clôture de cette édition. En attendant, la quatrième édition de la foire du manioc se prépare déjà. Some radio and TV stations in the Agro-Pastoral Centre region have begun mobilizing and preparing for a flawless coverage of the upcoming presidential campaigns in the country. Our reporter, Precious Tabo, once again visited some of these media events and compiled the following report for the news. Since the convocation of the Electoral College last July 7, most radio and TV channels in the Centre region have created specific programmes and slots in newscasts aimed at accompanying presidential candidates in their race to the Unity Palace. Here in our radio station, Solar FM, within the meantime, we make shows, discussing about the political aspects in the country. Some press organs, however, are simply taking their time. We have not yet set any special programme specifically, but I can assure you that any time from now, we will be putting up that programme. But notwithstanding too, we have some little, little coverages that we make on the way. We follow up some of the candidates, their activities, their meetings. While carrying out this mission, the media has as duty the respect of the ethics of the profession. We do not expect for the media to organise campaign sessions, but I think the media are there to sort of control. The watchword for media practitioners in moments like this, therefore, is accuracy and fairness in reporting. En éducation, les enfants des écoles primaires du département d'Union-Sso viennent de recevoir du matériel didactique pour mieux démarrer l'année scolaire qui pointe à l'horizon. Pour le donateur Stéphane Attebandi, ce geste vise à accompagner le chef de l'État Paul-Guilla dans la construction d'une jeunesse dynamique. Roland Kamissou. Le Cameroun de demain se prépare aujourd'hui. Cela passe par une éducation de qualité que l'on donne aux enfants. C'est la raison pour laquelle Stéphane Attebandi est allé vers les enfants, les accompagner à sa manière et répondre à l'appel du chef de l'État. Le président de la République, Paul-Guilla, a toujours m'appelé dans chacun de ses discours que la jeunesse est le frère de l'Anse de la Nation. C'est dans cette lancée que la maman de la Nation a décidé d'offrir ce don aux populations d'Union-Sso. Geste apprécié par les bénéficiaires qui ont remercié le couple précédentiel. Je remercie au président Paul-Guilla de nous avoir donné tous ses cahiers. Je remercie maman Chantal-Guilla pour les fournitures scolaires. Nous sommes contents du fait que notre mère se soit souvenue de nous. Je suis en joie de recevoir ces fournitures de la première dame. Le matériel didactique reçu par les enfants de ces deux localités situées à une trentaine de kilomètres de Malmayo ravit les parents et va les soulager un tout petit peu. Même si mon fils gagne, rien que le but qui coûte 100 francs, c'est un avantage pour moi. On apprécie seulement l'aide qui nous ont venu de l'eau. Aux enfants maintenant de se mettre au travail, de rechercher l'excellence pour un Cameroun de demain aux têtes pleines et surtout bien faites. A memorandum calling for an end to the crisis, rocking the northwest and southwest regions of Cameroun, has been signed by women of the Council of Protestant Churches in Cameroun. This was during a peace march that brought together women from various religious denominations. As Leke Ate Jetrup Asongazi reports on the events that took place at the 20th May boulevard here in Yahu. The march pass for peace witnessed the participation of women from the Catholic, Presbyterian, Baptist and even Muslim faithful who all gathered to pray for peace in Cameroun. Lord, renew their hope in you, in the name of Chindu Christ. Let your peace reign in this nature. Lord, relive the pillar of peace, in the name of Chindu Christ. Amongst the placards brandished one could read, women call for an inclusive dialogue and we stand for peace in the northwest and southwest regions. We could not miss this opportunity to come and say, as we said, enough is enough. I want to plead again for the people of northward and southwest. Whatever thing, whatever devil that is coming in their heart, please let us stop and make peace. If we can humble ourselves, God is going to give our heart desire. If we humble ourselves, God is going to give us our desire. I plead for the people of Cameroun. I plead for peace. I plead for love. Remember the old times. I remember in old times when I was a child, we used to live in peace. We used to share together. We used to talk what is happening. The Peace March and Interreligious Service ended with the reading of a memorandum appealing on the need to end the crisis in the two English-speaking regions of the country. In health, we talk about the cholera which is in the village of Yaoundé. This disease caused by the consumption of water or by the food non or mal lavated does not have to pay for the morts in our families. Pauline Yolande-Beyélé is descended on the ground to see how the Camerounais are in the village of Cameroun. of the disease, like the cholera. A lot of people continue to puise the water in the places inappropriately and consume fruits and other products alimentary and clean with an eau of quality doubtful. We came to wash the abyss and the abyss, because we have a lack of water in there. No, it's not to wash. It's a pressure, it's a pressure, it's a pressure. For to protect the cholera, who will tell you, a vaccine exists and costs 9700 francs. Néanmoins, the health professionals recommend the observance of certain principles. The vaccine vaccine is not an option that we take as well, because these vaccines protect between 60 and 80%. Faire attention to the aliments. Don't manipulate the biological liquids of someone who has been sick or suspected of being sick. Laisser également les soins mortiers aux services spécialisés pour qu'ils s'en occupent, parce que la personne reste toujours contagieuse. Il faut s'assurer à désinfecter l'eau que l'on a à la maison, à l'eau de Javel par exemple. Le respect de ces notions et le véritable vaccin contre le cholera. Un numéro vert, le 15-10, est opérationnel pour tous signes observés. Youths of the Mayodanai division residing in Yaoundé have been challenged to uphold their cultural values in order to maintain their cultural identity. The center regional president of the Massa people, Samuel Maliki, was speaking in Yaoundé during the launch of the one-way cultural jamboree of the Massa community. Kanktua Marie Claire Doe reports. The courtyard of the government's primary school, Merlin, was the venue of the launch of the one-way cultural fiesta, bringing together sons and daughters of the Massa community residing in Yaoundé. The rich cultural diversity of these people was under display with traditional songs, dances and traditional sports on the menu to chill the public who are turned out for the event. It's important to share our different cultures to show that we are one and we constitute what we call the national culture and also make that culture sellable. An annual event which is highly appreciated by all. We appreciate what the Massa students have initiated to paralyze that culture within their association. Speaking during the launch, the center regional president, Samuel Maliki, urged the members to make sure they uphold their cultural identity for prosperity. The jamboree that is expected to end on the 2nd of August will be marked by a roundtable conference, an excursion, football match and gala night. En sport, Cannes Total Cameroun 2019, la mission d'inspection de la CAF vient de quitter le Cameroun. Une occasion pour nous de dresser l'état des lieux des infrastructures sportives qui vont abriter ce grand rendez-vous dans quelques mois au Cameroun. Exercice auquel s'est livré notre reporter François D'Apanou. C'est un président du comité local d'organisation de la CAF 2019 dans le centre, détendu à la limite de l'Arcésera, qui est descendu sur le terrain. L'air assurant, Nasseripol Béat, a échangé aussi bien avec le directeur général du groupe Piccini en charge de construire le stade Olembe que les ouvriers. Comme dans une fourmilière, ces derniers ont le cœur à l'ouvrage pour livrer le marché bien avant le début de la compétition. Notre dernier passage ici, beaucoup a été fait, surtout au niveau d'approvisionnement. Nous avons vu que pratiquement tout le matériel, les grosses œuvres, ont été déjà faites et que les matériels sont déjà là. La toiture pour les stades sont déjà en train d'être montées. Le stade sera prêt. Tout a été fait, tout a été mis en œuvre, et par l'entreprise, et par les pouvoirs publics, pour que ça se passe très bien. Le gros œuvre est réalisé. Les éléments qui constituent la toiture ont été assemblés et reçoivent une couche de peinture adhésive. D'ici peu, le stade d'Olembe sera couvert, rassurent les techniciens. Les travaux de finition sont entamés. L'entreprise travaille de jour comme de nuit pour livrer le chantier à temps. Le travail avance avec un très bon rythme. Ce n'est pas seulement les paroles. On peut voir ensemble que toutes les zones ont... On a commencé aussi avec le toit. Le travail de finition est commencé. Et on va continuer avec ce rythme de travail. On va continuer à travailler jour et nuit pour le 28 décembre 2018. Le président du comité local d'organisation de la Cannes 2019, dans le centre, a également effectué un tour sur les terrains d'entraînement. En somme, va conclure Nasseri Paul-Béat. Tout a été mis en œuvre par les pouvoirs publics. Pour que les chantiers, tous les chantiers qui concernent la fête du football africain au Cameroun soient livrés dans les délais. Et le patron du centre d'ajouté, que nous attendons la mission d'inspection de la CAF dans la sérénité. Merci d'avoir regardé. Merci de rester sur CRTV News. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...